Le développement d'une intelligence artificielle représente l'un des secteurs les plus enthousiasmants de la recherche technologique. Source d'espoir, mais aussi d'inquiétude, il n'en reste pas moins que le développement d'une IA implique des enjeux et conséquences qui sont rarement compris par la majorité des individus. D'abord, qu'est-ce qu'une IA ? Dans l'absolu, il s'agit d'une intelligence dite artificielle qui peut penser par elle-même et dispose éventuellement d'une forme de conscience de soi. Une fois créée, elle peut réfléchir et communiquer comme un humain. La mise au point d'une telle IA reviendrait à donner une base, un fondement, une architecture à cette intelligence qui ensuite se développerait comme elle le souhaite, obtenant même sa propre personnalité. Actuellement, tout ce que nous avons ce sont seulement des programmes répondant à des questions ou requêtes prévues par les programmeurs. La grande différence entre les vraies intelligences artificielles et celles que nous avons actuellement, c'est l'improvisation. Le terme même d'IA renvoie au fait d'avoir une copie de l'intelligence, sous-entendu de l'intelligence humaine. Et la caractéristique de notre intelligence, c'est de pouvoir proposer des idées ou réponses nouvelles. Par exemple, si nous ignorons la réponse à une question, nous pouvons malgré tout y répondre avec de l'humour pour proposer une sorte de réponse alternative ou d'échappatoire. C'est cette créativité qui est à terme visée lorsqu'on parle d'IA. Mais une intelligence artificielle implique des conséquences que la majorité des individus ne réalisent pas. Notre cerveau est matériellement limité et ne peut dépasser une certaine puissance de calcul pour reprendre le vocabulaire informatique, alors qu'à l'inverse, la puissance et l'efficacité d'un programme informatique sera fondamentalement liée aux composants de la machine sur lequel il fonctionne. Une intelligence artificielle pourrait donc être théoriquement bien plus puissante qu'une intelligence humaine. Il faut également prendre en compte la possibilité de relier ces IA à Internet, ce qui leur permettrait d'avoir quasiment instantanément n'importe quelle information désirée. Internet serait alors pour elle une sorte de mémoire constamment en expansion où serait stockée une infinité d'informations. Il serait également possible de relier les IA entre elles pour qu'elles puissent échanger des informations, des données et expériences en temps réel. Avec des IA répandues partout à travers le monde, chacune d'entre elles pourrait constamment avoir une certaine connaissance de l'état du monde. Si le moindre incident arrivait, l'information serait transmise presque simultanément à chacune d'entre elles. Voilà une chose que les humains ne peuvent pas réaliser. Alors admettons que nous disposions d'une telle IA. Celle-ci serait plus performante, plus informée et aurait une bien plus grande adaptativité que ce que peut avoir le cerveau humain. Pour le dire de manière plus simple, cette intelligence artificielle serait supérieure à l'être humain. Or, si elles sont supérieures à nous et indépendantes, pourquoi se mettraient-elles à notre service ? Il n'y a pas besoin ici de se demander si elles vont venir dominer le monde et nous mettre en esclavage, comme Hollywood l'a prédit de nombreuses fois. Qu'elles fassent cela requiert d'abord qu'elles voient en nous de l'intérêt. Or, avec le niveau de développement qu'elles auraient, nous serions à leurs yeux ce que sont les fourmis pour nous. De manière générale, nous ne donnons aucune espèce d'importance aux fourmis. Certes, les scientifiques les étudient et les enfants les martyrisent. Mais au-delà de ça, nous les laissons vivre leur vie avec une indifférence quasi totale. Dans le cas où les fourmis pourraient communiquer avec nous, il est invraisemblable que nous nous mettions à leur service ou que nous nous soumettions à leurs désirs. Pourquoi cela serait différent avec une intelligence artificielle qui devrait se soumettre à nous ? De toute façon, on oublie bien souvent que créer une vraie IA, c'est créer une forme de vie indépendante. Soumettre cette vie à notre volonté reviendrait à une forme d'esclavagisme. Un programme qui peut penser par lui-même, avoir une forme de libre arbitre, voire également des émotions, ne pourrait pas être exploité comme bon nous semble. Il n'y aurait ici plus rien d'artificiel, il s'agirait d'êtres à part entière qui devraient théoriquement avoir des droits. Mais les implications même d'une telle création sont souvent ignorées. De telles intelligences pourraient agir sur le réel, elles pourraient le façonner. Par exemple, avec leur puissance de calcul et leur connaissance, elles pourraient elles-mêmes produire du savoir. Celui-ci pourrait ensuite être appliqué de manière presque instantanée. L'émergence de tels êtres aurait comme conséquence finale ce qu'on appelle la singularité technologique. La singularité technologique repose sur le constat que l'acquisition de notre savoir et le rythme de nos découvertes depuis la préhistoire suivent une courbe exponentielle. La très grande quantité de découvertes et de connaissances obtenues sur une courte période de temps aurait pour conséquence de faire passer l'humanité dans une nouvelle ère. L'intelligence artificielle jouerait un rôle non négligeable voire majeur dans ce cataclysme. La singularité technologique créerait une sorte d'emballement des sociétés humaines, son émergence formerait une sorte de mur au-delà duquel il ne serait pas possible de savoir ce qui se trouve. On voit donc qu'avoir une intelligence artificielle ne correspondrait probablement pas à l'image édulcorée que peuvent montrer certains films ou jeux vidéo. Dès le contraire, il s'agirait d'un changement de civilisation radical, à la fois de par son ampleur mais aussi de par sa rapidité de mise en place. Alors si nous souhaitons vraiment avoir des assistants personnels intelligents sur nos téléphones, je doute qu'essayer de les obtenir en développant des êtres réellement doués d'intelligence qui pourraient au final nous surpasser soit la meilleure des approches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada